Cette semaine, direction l'Alhambra. C'est là que le festival Animatou a pris ses quartiers avant de retrouver le cinéma Spoutnik dès dimanche. Au programme, une belle panoplie de films d'animation pour petits et grands. Nous avons suivi une des représentations scolaires. Dans la salle, environ 400 enfants qui découvrent des courts-métrages produits hors des grands circuits commerciaux. Les films qui ont été présentés tout à l'heure sont co-produits ici dans la région avec des artistes suisses. Et puis, c'est de leur donner à voir d'autres formes pour raconter une histoire. C'est de leur donner aussi la possibilité de voter, de devenir acteur et non pas uniquement être passif dans un fauteuil et juste prendre le temps de réfléchir et de faire un choix. Il y a 13 sections en compétition. Donc, pratiquement toutes les séances sont compétitives à Animatou. C'est aussi une façon de donner la parole au public. Donc, 5 compétitions dans les scolaires. Et ensuite, on a des programmes qui sont de la compétition internationale avec un jury international. Une compétition expérimentale avec des films dont le dispositif narratif est quand même différent. On casse un petit peu les codes. C'est un laboratoire d'images. Ensuite, on a le documentaire animé qui est de plus en plus mis en valeur. On a énormément de films qu'on reçoit et beaucoup d'artistes qui composent et qui racontent le réel avec une touche d'animation. Et puis ensuite, on a une compétition suisse. Et notamment, la Suisse sera invitée. Vraiment, on met tout un focus autour de l'animation suisse samedi 8 octobre ici à La Lombra avec une grande soirée festive. La possibilité de découvrir un petit peu toutes les productions locales qui sont très, très haute qualité. Le festival Animatou, c'est jusqu'au 15 octobre.